... L'heure est au recueillement ce dimanche 11 janvier à Paris-Vincennes. Turfistes, journalistes et professionnels du Trot rendent hommage aux victimes des récents attentats. Mais le sport reprend ses droits en ce jour décisif en vue du prix d'Amérique au poteau. Huland Duval fait rugir de plaisir ses supporters dans le prix de Belgique. Il reste en deuxième position, Huland Duval qui crée la décision, qui prend du champ avec Vabellino. Huland Duval qui va remporter de belle façon le prix de Belgique. Huland Duval qui file au poteau, Vabellino sollicité jusqu'au bout. Le crac de la famille Mégicier termine en tête du classement par point des 4 B et valide son billet pour l'Amérique. Le cheval est bien, le cheval est sur la montante et aujourd'hui il ne fait pas une course dure. A quel point vous êtes confiant pour le prix d'Amérique ? On pourrait être dans les 5, ça serait fabuleux. Dans les 5, si on monte sur le podium c'est encore mieux. Nouvelle effusion de joie, une heure plus tard, Franck et Lydie Nivard s'avourent. Leur protégé Vulcain de Vandelle remporte le prix Ténor de Beaune et décroche la dernière invitation pour le championnat du monde des trotteurs. Un final indécis à couper le soupe. Vulcain de Vandelle à l'extérieur, Vulcain de Vandelle qui va remporter le prix Ténor de Beaune. Il s'est bien allongé pour finir, c'est un châle dur, plus tenu que de vitesse mais quand il est bien il s'est allé vite aussi. Forcément maintenant l'Amérique dans le viseur ? On est obligé de courir, on est qualifié, il a gagné son billet donc je pense qu'on va y aller. Prochain rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Tro TV, le Grand Prix de Cornulier dimanche 18 janvier à Paris-Vincennes.